On peut apprendre beaucoup de choses en observant la surface d'une planète. Par exemple, en regardant le relief d'une planète rocheuse, les astronomes peuvent savoir s'il y a de l'eau ou s'il y en a eu. Mais parfois, il n'est pas possible de voir la surface de la planète parce qu'elle possède une atmosphère trop opaque. Pour contourner ce problème, les astronomes utilisent le sondage radar. Ils envoient un signal radio vers la planète, qui traverse l'atmosphère ou même l'eau, et qui est réfléchi par le terrain. Plus le relief est élevé, plus la distance entre l'émetteur et la surface de la planète est courte et moins le temps de trajet du signal est long. En mesurant le temps de trajet du signal, on peut reconstituer le relief de la planète et analyser des couches géologiques cachées par de la glace ou de l'eau liquide. On va modéliser le sondage radar pour trouver le meilleur site d'atterrissage, c'est-à-dire une zone suffisamment plate pour poser une sonde ou un robot à la surface d'une planète. Les élèves vont devoir s'organiser pour faire des observations, noter des données et les exploiter. Comme le font souvent les scientifiques, ils devront aussi coopérer en se répartissant le travail et en partageant les informations. Pour simuler la planète cachée par une atmosphère opaque, on va utiliser des surfaces en relief cachées dans des boîtes à chaussures. Ces surfaces peuvent être fabriquées de différentes manières, en utilisant du plâtre, de vraies roches collées ou même des briques de jeu de construction. Les élèves sont répartis en plusieurs groupes. Chaque groupe dispose d'une boîte à la topographie unique, correspondant à une partie différente de la surface de la planète. Certaines boîtes ne contiennent aucune zone d'atterrissage possible. Pour sonder la surface de la planète, les élèves effectuent un relevé topographique en divers points en passant un crayon gradué à travers le carton. Ils notent la profondeur relevée pour chaque point sur une carte en utilisant un code couleur. Ils pourront ainsi visualiser facilement le relief. Une fois les relevés effectués, les élèves vont devoir partager leurs résultats pour trouver le meilleur site d'atterrissage possible. Pour une description plus détaillée, vous pouvez consulter ce lien. Et maintenant, à vous de jouer !